Kaiser von Kahrstein Bonjour à toutes et à tous Je vous retrouve aujourd'hui sur Attila Total War Pour une nouvelle série un petit peu dans un genre différent des campagnes Cette série va se baptiser Heureuses et Stratégies Infinies Le concept est simple Faire des batailles Total War en multijoueur Pour s'amuser et découvrir de nouvelles stratégies Vous pouvez être viewer, viewer, abonné ou youtuber Vous pouvez venir m'affronter Et aujourd'hui j'ai un adversaire qui va ouvrir le bal de cette nouvelle série Présente-toi aux camarades Salut à tous, c'est Shadow2000 Jeune youtuber également sur Total War Alors je fais un peu des styles différents Je combine à la fois les Total War comme mon ami Kaiser en campagne Mais également d'autres styles de jeu Alors ça va du free to play au vieux jeu de notre bonne enfance Et aujourd'hui je suis là pour me faire défoncer le cul Alors déjà Shadow tu vas te détendre Je suis pas là pour te défoncer le cul pour commencer Je suis là pour m'amuser et montrer quelques stratégies avec toi Donc alors je vais te laisser pour commencer Tire ta composition d'armée Tout simplement Vas-y Alors comme vous pouvez le voir j'ai les Bezigo Donc en général j'ai pris le General Go Une base Avec lui en cavalerie j'ai deux Lancer Go Sur chacun de mes flancs Ainsi que deux Cavaleries Germaniques Et sur ma droite un Lancer Go Au niveau de mon armée j'ai pris trois archi-moyens des chasseurs germaniques J'ai pris deux Fidèles Tras qui sont une excellente infanterie au moral infémini On va se le dire Et j'ai pris des Transuges pas la tingote Pour pouvoir taper efficacement Avec un Lancer Tchakoté pour aider ma cave Et trois troupes germaniques Pour soutenir le tout Donc c'est une belle arme Et là ce que je vois en effet six Cavaleries Donc c'est pas mal C'est du lourd Donc au centre c'est solide aussi Je vois aussi les deux bandes de guerriers germaniques en soutien Enfin voire trois pardon C'est vraiment intéressant Alors moi de mon côté je joue les fameux Lombards Les guerriers de Godan Alors ma première ligne ce seront quatre unités d'archers germaniques Qui sont pour moi l'une des meilleures unités d'archers du jeu Voire la meilleure En second ligne j'ai mon infanterie de mêlée Donc à savoir les hommes de Godan Quatre unités Un lancier germanique sur le flanc gauche et sur le flanc droit Derrière ils ont unité de tueur de chevaux et de horse Une autre unité de tueur de chevaux aussi pardon Même si c'est pas le même nom c'est en anglais mon jeu Donc voilà Derrière j'ai mes deux hommes élites Godan Ainsi que mon chef de garde Godan Accompagné de trois lanciers germaniques en cavalerie Et de deux cavalerie germaniques noble Donc voilà c'est une info C'est une compo que j'adore aussi J'ai utilisé de temps en temps Donc on verra ce que ça donne pour cette fois Est-ce que tu es prêt à lancer Play Shadow ? I am ready Go ! Donc déjà moi ce que je vais faire Je vais faire ça Je vois exactement que ça ne passe pas ça à mon avis Ah bah il faut me dire ma position est assez Enviable En fait Si toi tu as une énorme force de frappe Moi j'ai une force assez célibre qui permet d'encercler Oui je vois ça déjà avec tes deux ailes de cavalerie qui vont tenter de me flanquer All right ! Missiles ready ! Deadly missiles ready ! C'est pas très sympa ce que tu fais Ah bah écoute Dis ça mes archers germaniques ils ont une portée assez longue Moi j'y peux rien J'aime te dire rien J'aime te dire rien Donc là je crois que tu vas tenter de me flanquer Ce qui est logique Qu'est-ce que je vais dire là sur le flan ? Ouais ouais Alors donc là je t'arrose un petit peu hein Parce que vu ta masse d'infanterie Et surtout certaines unités que j'aime pas trop au centre Qui sont assez redoutables A savoir les fameux final traces C'est sûrement la meilleure infanterie du jeu Oui Je suis d'accord sur toi avec ce point En fait la petite charge n'est pas très gentille quand même Oui mais bon moi tu m'en sers Moi je te laisse faire écoute On va voir comment tu vas réagir Alors là ça va être une putain de mêlée sur le flan gauche Oula alors que moi sur le flan droit je dois te faire attention Parce qu'il y a du lourd qui arrive aussi Ouais je sais que mon généralité est sous le feu et demi Là ça va être intéressant Attends je voulais tester les deux Là on a deux des meilleurs infanteries du jeu Je sais pas pour toi Shadow Entre les élus de Godan et les Fidel Trash D'abord que je n'ai pas pu profiter énormément des factions germaniques En campagne c'est des factions que j'ai rapidement disparaître avec la LVD1 Et je ne vais pas trop toucher en outils joueurs Et là je vois t'entends de me démolir le centre T'as les Fidel Trash Je rigole plus Ah les fameux Fidel Trash D'autre côté Ces Godans ils réagissent plutôt bien Je vois Et j'ai oublié une pauvre unité Par contre là tes Trash ils s'entraient vraiment mal Comme vous m'y attendez Ils en fais mal mais t'as plutôt bien Tu les as plutôt amochés au départ avec les Archers Ouais j'ai eu de la chance sur ce coup là je l'accorde Et encore là t'as pas vu que j'utilisais mes tueurs de cheveux aussi contre ta cavalerie Ouais sur la droite enfin sur ta gauche du coup Du coup là ce que je vais tenter de faire c'est que ça Oh ton général lui je lui tire dessus il s'en fout royalement Et il a une très très bonne armure Où il veut Ouais Là ton son il commence à craquer progressivement j'ai l'impression Ah mais c'est à cause des tirs que tu vas faire Ouais et ton son là il est en train de craquer aussi Ton à gauche Ouais mon à gauche non c'est plutôt que l'à droite Ouais ouais enfin j'inverse un petit peu là je suis désolé C'est un petit peu tendu quand même comme bataille Tu dis que je vais gagner facilement je suis pas d'accord Ah bah faut bien se défendre hein Oui Par contre là ton Là le centre c'est vraiment boucherie quoi Ouuuuh Je sais pas ton avis mais là on est en train de se saigner à blanc Ah tu sais à la guerre contre la guerre comment tu fais Oui Ah Mes traces commencent à amorpiller Ouais mais ça c'est en fait j'ai une tactique avec les élus de Godan En fait j'envoie la première vague de 4 que tu as vu tomber dessus Et derrière j'envoie les deux pour acheter Tu vois un peu le topo ? Je vois très bien le topo que tu es en train de me faire Et là surtout quand tes archers sont un petit peu occupés C'est une de mes meilleures compo en fait Je vais te l'avouer Cette compo en fait elle me vient un peu de grâce à Noctamblus Il avait une bonne habitude de jouer l'ombard contre moi souvent Et quand j'ai vu sa compo qui est très intéressante Je me suis dit tiens il y a peut-être un truc à voir de ce côté reste Pour essayer de l'améliorer Et ça a plutôt bien marché à ce que je vois Et je voulais le remercier donc Noctamblus Si tu regardes ses bijoux ou un de ses 4 Ah j'ai perdu mon général Ah le mien va pas tarder On verra je suis pas sûr Je suis pas sûr Ah bah si il est carrément parti en des hautes définitives Ouais mais c'est pas encore Ca va être compliqué pour moi je pense C'est plutôt serré après t'es Godan et ton infanteron Ouais et toi il te reste de la cavalerie moi aussi Il me reste que plus que ses lits de Godan encore c'est assez incroyable C'est que moi principalement mes troupes c'est des archers quoi Allez j'ai le gulam à 1 Ca c'est un truc qui me fera toujours marrer dans la team Les unités sont à 1 mais c'est bon Hop ici c'est pas mal là c'est bien Mais ça va être compliqué pour moi Là ça va commencer à se compliquer J'ai plus mon général Le moral il va être au plus bas Bah après j'ai quand même plus beaucoup d'hommes Pareil de mon côté Alors mes archers vous allez faire ça Ca va être chaud Ca va être chaud des deux côtés je pense J'ai plus de cave Après là j'ai un petit avantage J'ai plus d'infanterie du tout Ouais tu as une cavalerie Là t'as gagné je pense Moi j'ai plus rien Je pense aussi Il y a peu de chance que je perde 4 très belles batailles Ouais c'était une belle boucherie Mais bon Sachez le Il faut organiser Alors ici Très belle action Ouais Et mes quelques élites Godin Qui ont résisté à Toyota et Asher Qui sont en train de les pourchasser Pouah comment il a retourné celui-là Ah bah il se reforme On va leur tirer dessus Il reste deux caves Et t'as fait un joli moment Je m'étais préparé à ta charge des tueurs de chevaux Et au final T'as pas du tout fait ce que je voulais Ouais Ouais je le savais que je voulais me charger dans le dos Ouais mais y'a pas que ça Je m'étais mis en mur de phalange Et mur de bouclier Pour faire ta charge Non là tu vois mon moral Il craque de partout chez moi Donc c'est une belle victoire pour toi Franchement Bravo Belle victoire Donc on va regarder un petit peu Les stats de bataille si tu veux Je te propose une seconde manche Et bah propose moi Et donc une seconde manche C'est parti Donc alors Ouais chez toi ce qui a fait le taf C'est ouais T'as une bonne unité T'es fidèle 13 Ils ont fait une taf comme prévu Bon même s'ils sont morts jusqu'au dernier T'as qu'il a été monstrueux Ils ont fait un beau taf Pas d'être très très bon lancier Mais ils ont resté à tenir leur ligne Ouais Et c'est d'ailleurs ça qui m'a fait gagner la bataille Mais les horse slayers ils t'ont fait significativement Enfin ils t'ont fait 111 morts chez toi Et les horse ewers ils ont fait un peu de pertes bon Après voilà Après les élus de godhan Les élus de godhan c'est l'élite quoi Donc voilà Je pense qu'on va passer à la seconde bataille Donc on se retrouve Une bataille très équilibrée Et on se retrouve après sur la nouvelle map de campagne Enfin la nouvelle bataille Et nous revoilà pour la seconde manche entre Shadow 2000 et moi-même Sur le premier épisode de Russe et Stratégie infinie Donc je t'en prie Shadow présente ta composition d'armée Et ta faction Alors j'ai pris les Suev C'est une faction que je ne maîtrise pas forcément A l'avant j'ai 4 archers germaniques comme on peut le voir J'ai également 2 brêteurs Suev noble Juste derrière au centre Flanqué de 4 prêteurs de serment Suev Donc c'est des lanciers plutôt lourds Un peu meilleurs que les maîtres germaniques Mais qui ont à peu près le même prix Sur mes flancs j'ai 2 cavaleries royales Suev 2 cavaleries Taïfal J'ai également mes caissons Pour ne pas les voir 2 champions Suev Et un brigand germanique Qui sont cachés à cause des arbres Sur mon côté gauche Et en général j'ai le noble germanique C'est à dire le général démonté D'accord donc c'est une compresse équilibrée aussi Donc tu as moins de cavaleries que tout à l'heure Donc tu en avais 6 je crois là tu en avais 4 Exactement Alors ouais Donc le centre est costaud je trouve On va voir Alors moi de mon côté je joue la faction Allen Qui est un peuple nomade aussi Donc dans les grands migrateurs dans Attila Alors mon armée principale Qu'est ce qu'elle a ? Alors 4 groupes de guerriers sarmat en première ligne Donc des fantassins lourds aussi Donc épée bouclier bretter Derrière j'ai mis 3 unités de guerriers agarthis Donc c'est 3 unités à la foule légères Donc voilà pas de bouclier Et derrière encore 3 unités de guerriers agarthis Encore plus lourds que les premiers cités Au niveau des flancs bah j'ai pas de lancier Donc en fait ma faction à part les lanciers Allen avec les chiens Donc c'est pas ce que j'aime on va dire Et sur les flancs donc ce que je fais pour compenser J'ai mis 2 cavaleries Alors j'ai 3 cavaleries Allen en tout Donc une sur chaque section Cavaleries de mêlée Cavaleries très fortes Et j'ai 2 catafractaires d'élite sarmat Accompagné d'un catafractaire sarmat de balle Et mon général c'est un noble Allen Voilà Donc ce qu'on peut voir rapidement c'est que ta composition C'est de la cavalerie extrêmement lourde Ouais Avec notamment un centre extrêmement puissant Parce qu'il faut le savoir Les agarthirs Ce sont des unités pas forcément très chères Très très vulnérables aux tirs Mais si ça vous charge une unité Ca vous la démonte en un instant Et surtout que derrière il y a 2 vagues C'est ça que l'information Donc très très violente Comme une armée Sur le papier Comme charge Sur le papier Mais en réalité c'est un truc Il faut avoir un centre extrêmement solide pour tenir Donc on va voir ce que ça va se donner Je te propose d'appuyer sur P Pour lancer la partie Let's go Ok donc voilà Oh pardon Allez en route Alors moi ce que je fais J'avance tout le monde Parce qu'on est des alins On est pas des enfants de coeur S'ils veulent bien avancer un jour Ça c'est des ukrainiens hein Allez c'est bon Allez c'est bon Donc là tu bouges une partie de ton armée Donc à mon avis Si ça vient de la droite Je vais devoir faire attention Parce que tu m'avais mentionné 2 unités 3 unités qu'on verrait pas tout de suite Donc au moins ce que j'ai Déjà magnifiquement commencer Avec un jeu de misclic Pour l'un. Pour l'un. L'un. I ne vous enlève La sortie L'un. A l'un. A l'un. Pour l'un. C'est pop car. Alors là, on va y aller, nous. Alors, tu vas se veiller violemment avec un flanc gauche très renforcé. Parce que même tes unités de type tier 1 sont vachement plus violentes que les unités de tier 2. Tu vas comprendre pour prendre les envoies. Les Alains sont partie des meilleures factions du jeu, à ce niveau-là. Le problème, c'est que j'aurais à leur reprocher parce qu'ils n'ont plus d'archers à pied. C'est tout ce que j'aurais à leur reprocher. Ouais, d'ailleurs, ils ont été assez modifiés par rapport aux... Il y a eu une mise à jour, je me souviens, je crois que c'était en même temps qu'il y a un flanc dans mes souvenirs. C'est possible, oui. On va voir là ce qu'il va se passer en Meillet, ça va être intéressant. Au certain endroit, avec la Cavalier du Royale Suev, qui a l'air de s'en sortir. Et qui s'en sort plutôt bien, en fait. T'avais un petit avantage avec la planche, je pense aussi que ça a joué. Tu vas comprendre le plan que je suis en train de réaliser. Ah, je pense que je commence à le voir. Alors, ici, est-ce que je parlais à mon Général bêtement à cause d'une fausse manœuvre ? Ou non ? Alors, ici, ça se passe comment ? Ou sans ? Ah ! Les archers qui commencent à partir un peu en couille. Ouais, c'est mon Général qui part déjà. Et il est déjà mort. Ouais. Parce que je l'ai complètement oublié. Beau travail de ma part. Bravo. Bravo, Kaiser. Magnifique travail. Oui. Par contre, les archers, là, derrière. Ah, bah, c'est de l'élite, hein. C'était fait pour. Ensuite, derrière, qu'est-ce qu'on a ? C'était fait pour, très cher. Bon, je perds beaucoup d'hommes, toi aussi, donc... Ce que je vais essayer de faire, c'est vite, de me rabattre mes troupes. C'est tendu, quand même, encore, comme bataille. Oui. C'est tendu, en effet. Surtout que tu essaies de me flanquer dans le D.O.T. qui venait de te battre. Ouais. Et le pire, c'est que j'ai pas besoin d'améja vlo, en fait. Ouais. Et j'ai entendu le moment, en fait. Et heureusement pour moi, mes archers peuvent super plaisir de ce côté-ci. Ouais. Par contre, là, j'ai une unité de Guerre Legatus qui tient à 1 contre 2, là. Ton unité de... Alors, attends, c'est quoi ? C'est des chansons suèves. Bon, ils sont en train de gagner, mais... C'est une bataille très compliquée pour le moment. Ouais. Assez indécisible, même si l'équilibre des forces semble indiquer que j'ai l'avantage. En même temps, vu ta cave, c'est assez compréhensible. D'ailleurs, j'ai fait une erreur, j'ai oublié d'utiliser... d'acier de mes serventuels jusqu'à présent. Hum. Là, tes archers, là, pour le moment, ça va. Je les tiens. Bon, là, je suis 1 contre 2, donc je galère un petit peu au centre. Mais bon. Hop, là. Les archers, hop. Là, j'ai dit moi, c'est quoi ? Alors, 2 unités, là. Il y a 75 guerriers que j'avais complètement oubliés, les pauvres. Ah, tu sais, voilà. Surtout que c'est les guerriers que j'ai entamés au début. Ouais. Il y a des outils chez toi qui craquent, là, tes prêteurs de sermons suèdes sont en train de craquer complètement. Moi, ce que je vais faire... Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, tout à l'heure, de la forêt, j'ai sorti mes deux champions suèdes. J'avais complètement oublié. Ils ont totalement écrasé ton fond droit. Ouais. Même si mon flanc gauche, à cause de ta cave, a été très amoché. Là, on va voir ce que voit la Cavalier Allen. Par contre, j'impression que mes Cavaliers Allen qui affrontent tes archers sont en difficulté. Ce qui est assez marrant. C'est des versébons d'archers, donc... Ouais. Par contre, là, ton général, là, il va craquer et il est mort. Ouais. C'est ce que je savais. J'ai essayé de le retirer. D'ailleurs, le problème, c'est que le 9 Germanic, c'est l'une des unités, je trouve, la plus faible, malheureusement. Ah bah, écoute, 300... Forcément, ça n'aide pas d'ici. Est-ce que je vais tenter, on va faire ça, on va voir. Est-ce que c'est suicidaire ou non, on verra. L'avantage pour moi, c'est que j'ai une façon assez affaiblique. Par contre, ma chère, je n'ai pas compris, mais bon, c'est pas grave. Sur ton flanc gauche, tu m'écrases. Les Agatiers sont très mal. Et là, le combo que je t'ai fait, Agatiers, Cavaliers, ça, tu n'as pas plu. Des guerriers de Champion Suède sont en train de perdre le combat au centre. Ouais, mais la partie va être perdue, je pense, en fait, mon général. Ce qui va nous ramener un partout. Alors qu'il y a encore beaucoup d'hommes, notamment les archers. Ce que je fais, là, je retire mon armée parce qu'il me reste quelques troupes et j'ai envie de lui faire un assaut, on va dire, adéquat. Bah, je suis un peu triste, j'aurais eu mes Cavaliers, puis les Gares Perses. Il me reste 3 Cavaleries, il te reste 3 unités d'Infanterie. Et j'ai encore une unité d'Agatiers, ce dé, qui complète, quasiment. Tu as perdu quoi ? Je dirais même pas 10-15% de ses défectifs, et encore. Voilà, elle a perdu 13 hommes. Ouais. Donc là, il nous reste 194 hommes, toi, il te reste... De quoi ? Je suis bien triste de ne plus avoir mis d'archers, que ça passe bien. Ouais, parce que là, pour des Agatiers, ça t'aurait fait plaisir. Surtout qu'ils avaient encore des munitions. Alors toi, t'as le moral ? Tu joues mon chat à sourire avec moi. Oui, de toute façon, j'ai pas trop le choix alors. Et encore, t'as oublié que mes Agatiers sont encore leur munitions. Bah, j'ai utilisé mes compétences qui n'a pas trop fonctionné, apparemment. C'était la Fury ? Euh, non, le mur de bouclier. Des Champions que tu lèves, non, oui. Ah, je savais pas ça. Je m'appris quelque chose. Et moi, je rush. Voilà. C'était une bonne bataille aussi. J'ai eu très chaud. Et toi aussi. Ah, j'ai fait quelques petites erreurs, notamment dans le classement. Pareil, moi, si j'avais pas perdu mon général, peut-être que je m'en serais mieux sorti, je pense. J'aurais peut-être fait moins dégâts. J'aurais peut-être fait moins dégâts. Je suis content de ma charge initiale, celle qui a fait mal. Par contre, moi, j'ai cette stratégie, je l'appelle la rush Alain ou le rush Alain. Parce qu'elle est bourrine et efficace. Mais c'est pas aussi une blague avec la pierre d'anin qu'on trouve dans les dodos, au cas où, je précise. Donc, voilà. Alors, je t'ai fait 1134 pertes. Tu m'en as fait... Alors, non. Tu as perdu 1196 hommes. Moi, tu m'en as tué. 1134. Qu'est-ce qui m'a fait mal chez toi ? Les Sarmat, c'était pas ça. Les Zagartes, ils ont fait la différence. Surtout les Zagartes. Les Zagartes, ils ont été douloureux. Pareil que les nobles épées germaniques. Les archers, bon... C'est général qui a pris très cher. Dès le début, j'ai voulu faire une charge massive sur ta KV, sur le flanc gauche. J'étais à 52. Mais j'ai complètement oublié. Et bing. Ça m'a coûté le général. Un peu déçu de mes archers qui auraient pu faire beaucoup plus de dégâts. Ils ont coûté très cher. Par contre, ta KV qui a fait 109. Je pense que c'était celle qui était sur l'endroit un peu en pente. D'où pour ça qu'elle a tué une de mes cavaleries d'élite Sarmat. Sarmat, pardon. Je crois que c'est plutôt celle qui a foncé dans ton infanterie et qui s'est fait plaisir. C'est peut-être possible aussi. Donc, ça fait un partout. Je te propose un dernier match pour nous départager lors de ce premier épisode. Nous faisons la belle. Allez. Nous voici pour le troisième match de cet épisode. Il sera le dernier. Comme ça, ça faisait un partout. Shadow, tu peux commenter ta compo et ta faction. Alors, j'ai l'Empire Romain d'Orient, ma faction préférée en multi comme en campagne. En général, j'ai pris un Comest. J'ai deux soldats limitanés. Ce qui sont d'ailleurs ainsi plutôt exécrables. Un protectoré domestiqué, accompagné de deux Legios en armure orientale. Et trois gardes de l'Ettari. Une infanterie de mêlée à la hache, totalement bourrine et violente. Avec ça, j'ai deux Fondi Torres, c'est-à-dire d'Allerance Cailloux, accompagné de deux Cavalier Taigma et de quatre Bannaris. Oh, c'est pas mal. Il y a beaucoup de carrés. Donc, il y en a, je vais compter quatre plus trois, sept. C'est vraiment intéressant. Alors, moi, de mon côté, je joue l'Empire Sassanite parce que quand on voit des Romains d'Orient, pardon. Alors, en première ligne, j'ai trois... Qu'avez-vous compris des Romains d'Orient, monsieur ? Mais... Je ne l'accepte pas, ça me trage. Alors, j'ai quoi ? J'ai trois Frondeurs Arméniens en première ligne. D'excellents lances cailloux. Excellente portée, excellente cadence de tir, ce qui est vraiment intéressant. En deuxième ligne, j'ai une infanterie. Bon, j'ai un peu d'infanterie, contrairement à mon adversaire romain. Donc, j'ai deux guerrilles de Sogdian et deux guerrilles d'analyse d'élite. Sur les flancs, j'ai deux lanciers arméniens pour le soutenir. Sinon, sur mes ailes de cavalerie, j'ai... Alors, en tout, j'ai trois unités de calipers montés. Donc, ils sont disposés à chaque coin précis. Ensuite, j'ai deux catafractaires grivampars sur les deux ailes. Et derrière, j'ai un catafractaire pushtiban. Donc, l'une des meilleures cavaleries de choc du jeu. Donc, je dirais dans le top 3, à mon avis personnel. Et enfin, deux archers montés perses. Et bien sûr, j'ai oublié le pauvre immortel derrière mon général, le Spa-Eveld. Qui est le Spa au-dessus vous préférez. Les immortels d'élite qui sont une excellente infanterie pour tenir une ligne. Oui. Contre la cavalerie, mais je ne pense pas contre de l'infanterie. Contre de l'infanterie, ça tient hyper bien aussi. C'est presque une challenge. Donc, je te propose de lancer la bataille pour décider qui va gagner cette première session. L'Empire Romain d'Orient va venger l'outrage fait à son nom. Et ce, dans le sang. Donc, 7 cavaleries quand même, moi j'en ai... J'en ai 9 avec mon général. 7 cavaleries, c'est beaucoup, mais moi j'en ai 9. Et surtout pour un Romain d'Orient, je t'avoue que je vois rarement des joueurs Romain d'Orient jouer autant d'un cavaler. Ah, ils ne sont pas très bons. Il faut savoir que la cavalerie Romaine est, du fait de leur armure, extrêmement puissante. Et d'autant plus si vous jouez l'expédition Romaine, avec l'une des meilleures cavaleries anti-infanterie du jeu. Oui. Alors, ici donc, ouais. En contre, c'est ton centre, il va être assez compliqué à gérer, je pense. Surtout avec les 3 gardes de l'été, que je connais leurs valeurs, vu que j'avais fait une campagne sur Attila dessus, pardon. Et c'est assez compliqué. Moi je ne vois qu'une seule faiblesse et on va voir si c'est la bonne. On verra. Oui, tu vas commencer à me flanquer, ce qu'il veut dire. En contre là. On va voir ce qu'il va se passer là. Est-ce que ma stratégie paye ? Non, pas vraiment en fait. Tu as mis des lancers de l'Internet, d'accord. J'ai compris pourquoi. On va voir si ça marche ici. Ok. Oula, j'ai oublié de charger bien sûr, évidemment. Et je me fais entubé. On voit que j'ai fait une énorme erreur en général. Ouais. Et on va voir qui va perdre en général en premier. Je pense savoir qui. Comment ça, c'est moi ? On va voir, moi c'est n'importe quoi aussi de mon côté, t'inquiète pas. C'est une bataille pas assez tendue. D'ailleurs, ton centre déjà l'a lâché. Oui, parce qu'en même temps, j'ai pas d'infanterie aussi. Et là, t'as beaucoup d'hommes, là je suis submergé. Je me fais rapidement exploser. Trop à voir. On va voir tes marchés montés, ils auront pas trop aimé ce que j'aurais fait. Ouais. Alors, on peut... Ok, est-ce que moi je vais réussir à battre en général, au moins pour l'honneur ? C'est comme la joue. Je pense qu'il n'a pas tardé à attendre. Non. La cavalerie n'a rien subi quoi, c'est assez impressionnant. La cavalerie, ouais, elle est très lourde et surtout en fait j'ai réussi à flanquer dans le dos. Ce qui fait que son armée n'a pas trop apprécié. Ouais. Ah ! Les unités de cavalerie sont réglés. Ouais. On va essayer d'aller aider comme on peut, hein, mais bon. Bon, bah, mon général est tombé. Ah, j'ai pas eu le message, moi. Enfin, il n'est pas tombé, mais il est parti aux joueurs. Petite charge de ta part sur ma cavalerie. Mon immortel d'élite est tombé. Ouais, donc là mon centre est complètement annihilé. C'est ce que je veux dire. Donc là, la bataille, je pense qu'elle est perdue pour moi. Quoique ma cavalerie résiste bien, mais contre le nombre d'adversaires, c'est quasiment mission impossible pour moi de revenir. Même si j'ai dû tomber un général là. Voilà, mon général est mort. Mon général est mort, c'est définitif. C'est acté. Ouais, je sais pas comment je vais faire là. Je suis en train d'essayer de réfléchir à quelque chose. Ah bah, réfléchis plutôt vite alors. Ouais, parce que vu ce qu'il me reste, ça se prenait d'être compliqué. La barre n'est pas très en ta faveur. Je sais. J'ai le double d'homme. Le triple, même, tu vois. D'après la barre, le double d'autre instant. Bon, c'est pas long du trip. Là, il y a une tée chez toi qui fuit, c'est quoi ? C'est là qu'on aime bien la capacité et la capacité surtout des clés banaris. Ouais. Qui permet de faire peur à l'hémis. Oui, qui est très pratique. Ouais, il faut le dire. Pour le moment, moi, là, mon général s'en sort. Apparemment, là, ton flanc... Le flanc où il y a mon général et tout agglutiné, ça commence à craquer chez toi. Oui, c'est vrai. Tu m'entourais avec toute la cam, sans le général, c'est vrai que... Les hommes parfois des hautes assez tôt. Ouais, surtout que tu viens de perdre ton pauvre général, malheureusement. Pauvre petit. Il faut le venger. Là, ma caméra, il se fait complètement découpé. Pauvre petit. En vrai, s'il m'énerve un peu, c'est à marcher à Montréal au bout de la map. Ouais, là, t'entends d'essayer de le traquer, mais c'est un peu inutile, je pense. Oui, mais à la fin de la bataille, il partira en déroute de lui-même. Oui, si je perds toutes mes troupes, si. Bah, il te reste trois hommes. Ouais, je coupe trois unités. Il me reste deux l'élite. Oui, mais il y a des lites plutôt entamées. Ouais. Enfin, à part le push-t-ban. Oui, tout certes. Mais... Juste qu'il me reste en infanterie, le push-t-ban... Juste qu'il reste, en effet, avec la garde de l'éthérie. Et sans compter une cavalerie presque intacte. Donc, une palma et un pull-on-rate. Par contre, les protectes domestiques, ils s'en foutent que je les charge. Ah bah... Protectores, une unité très très bonne, mais qui a une très mauvaise... faire servir, de mémoire. Là, tu me rateras parce que je suis un peu fatigué, donc... avec mon arche est monté. Ici, donc là, je tente une charge pour essayer de retenir, mais c'est que... ça a été inutile. Voilà, l'arche est monté commence à se faire un peu rattraper, en effet. Ce que je vais faire, je vais me retirer. J'ai pas le choix, je sais que c'est le combat perdu, mais je vais essayer de t'escarmoucher. On verra ce que ça donne. Ouais, une petite attaque honorable. J'essaie de lancer mes jaloux sur son push-t-ban, qui est pas très bien, d'ailleurs. Ouais, il est un peu fatigué. Un peu fatigué et j'ai moralisé. Ouais, bon, là, t'as perdu. Euh, t'as perdu, et t'as gagné. L'archer est monté également. Belle bataille, en tout cas. Je me suis un peu inspiré de ce que tu as fait juste avant. Ouais, tu vas retourner la situation. C'est ça. Bon, bah c'était une belle... Une belle bataille. C'était donc, tu gagnes cette première manche, on va dire, enfin, première victoire sur cette série. Donc, Kaiser 0, Visiteur 1. Donc, voilà. Donc, alors, il m'en restait 200 hommes à la fin. Toi, tu restais plus de 900. Ouais, donc, c'était assez compliqué. Ton infanterie, le frère. Mais je suis très content de Mephundi Torres. Ouais. Un passage, tu vas te dire. Je les avais pris pour prendre les tiers de tes frondeurs armoniens. Ouais, ouais. Mais au final, très content d'eux. Bon, moi, je suis un peu déçu. Contrairement à mon gène. Je suis un petit peu déçu de mon infanterie, parce qu'en même temps, la Sainine, c'est pas l'infanterie qui prime, c'est avec Harry. Mais bon. C'est vrai que ton infanterie était plutôt faible. Ce qui t'a pêché, c'est que tu as pris beaucoup de caves, mais en fait, de très mauvaise qualité au final. Et que ton Immortal n'était pas avec eux. Alors que... Ouais. De mon côté, à 3 contre 2 d'un côté et de l'autre côté, où ça tenait plutôt bien, ça a plutôt bien géré. Après, je suis content aussi de mes cataphractères. Bon, ils n'ont pas fait ces folichons morts, mais mes 3 unités, ils ont fait 160 morts. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, voilà. C'était Kaiser Van Karchen de Planetaire, compagnie de Shadow 2000 sur Reuters Stratégie Infini. Je vous dis au revoir, les amis. À la prochaine. À toi, Shadow. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada